Bonjour, bonsoir, qu'importe ! Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je suis désolée, il va falloir que je me remette un peu dans le bain. J'ai été très prise, par pas grand chose, mais très prise, vraiment très 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 occupée, je vous assure. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter d'un sujet à la fois touchy, à la fois très en vogue, j'ai envie de vous dire, et à la fois un sujet qui m'atteint directement, on va parler hypersensibilité. Que je vous fasse un topo. De base, j'avais prévu de sortir un court-métrage très poétique, très mignon, sur l'hypersensibilité et les choses qu'on aborde pas forcément sur ce caractère. Sauf qu'il s'est révélé que je n'aimais ni mes plans, ni mon cadrage, ni rien. Du coup, j'ai décidé de vous sortir une vidéo classique, lambda, fast cam, comme ça, on discute de vous à moi, de moi à vous. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc c'est nickel. Je vous vois venir, non, on ne va pas parler des caractéristiques principales des hypersensibles, donc c'est-à-dire qu'on ressent tout foie-mi, gna 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 gna. Non, je vais vous parler des trucs chiants auxquels les gens qui ne sont pas hypersensibles ne pensent pas et que nous, hypersensibles, on ressent vraiment beaucoup dans notre vie quotidienne. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont un petit peu évidents, il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. La définition exacte de l'hypersensibilité, c'est un état psychologique dans lequel l'individu exprime une sensibilité plus forte que les autres. Pour commencer dans la liste des trucs super chiants que vivent les hypersensibles tous les jours, on est épuisé très facilement. Ressentir beaucoup d'émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, etc., ça épuise très vite notre corps. Enfin, moi, je le vois beaucoup. Quand j'ai eu une journée forte en émotions, qu'elle soit positive ou négative, j'ai tout le temps besoin d'une énorme nuit de sommeil pour vraiment me remettre totalement. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense que, personnellement, je parle pour mon cas, j'ai besoin de beaucoup de solitude au quotidien. Parce que, étant hypersensible et en plus hyper empathique, donc c'est-à-dire que je capte très facilement les émotions des autres, et bah vous voyez que le mélange ne fait pas bon ménage. Voilà, parce que je capte les émotions de Michel, Gérard et Gertrude pendant toute ma journée de cours, je peux vous dire qu'à la fin, quand je rentre chez moi, je suis lessivée. Et comme c'est pas des choses qu'on peut contrôler, bah c'est encore plus chiant. Bon, ce point-là, il était un petit peu au bio, je pense que pas mal de gens le devinent quand ils traînent avec des hypersensibles, etc. Mais je voulais quand même en parler un petit peu. Prochain point, et ça je l'ai observé, toute ma scolarité, et je continue de l'observer, pour beaucoup d'hypersensibles. On se sent en décalage avec les autres, on a l'impression d'en faire soit trop, soit pas assez, d'être trop susceptible, par exemple. Le terme de susceptible, va falloir qu'on fasse une définition globale, et qu'on arrête de dire à tous les hypersensibles qu'ils sont susceptibles. Non, ils ne sont pas susceptibles, ils sont sensibles. Rien à voir. Je dis ça parce que très 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 longtemps, de la primaire pratiquement au collège, on m'a dit que j'étais méga susceptible. Voilà, c'était un peu une insulte en mode, arrête de tout prendre à coeur. Je ne peux pas. Il faut se dire que les hypersensibles, on ne contrôle pas toujours nos émotions, surtout en début de vie, quand on est jeune, après avec l'âge, parfois, certains arrivent à à peu près contrôler leur état d'âme, mais quand on est jeune particulièrement, on ressent de fortes sensations, de fortes émotions, et c'est très compliqué de les canaliser. C'est pour ça que la moindre petite phrase peut blesser un hypersensible, que ce soit une remarque sur sa tenue, sur son corps, sur sa manière de parler, ou quoi. Un rien peut faire basculer un hypersensible dans un état de joie à tristesse. Donc on a toujours l'impression d'en faire soit trop, en s'adaptant trop, et du coup, vraiment, on a l'impression de, même en s'adaptant, même en essayant de rentrer dans le moule dans lequel sont les gens de base, même en faisant ça, on ne se sent pas intégrés. Et quand on n'en fait pas assez, c'est à nous qu'on nous le reproche, et du coup, ça nous donne envie de nous adapter, sauf que même en s'adaptant, on est malheureux. Chacun fait un petit peu comme il le sent, il y a des hypersensibles qui arrivent très bien à s'adapter, il y en a d'autres pas du tout. Moi, je sais que m'adapter me demande une très grosse dose d'énergie au quotidien, et est arrivé un moment où j'en avais marre de m'adapter, tout simplement parce que, même en essayant de rentrer vraiment dans le moule au plus profond de ce que je pouvais, ne sortez pas cette phrase de ce contexte, c'est très bizarre. Ça ne marchait pas, même mes relations n'étaient pas mieux, je n'avais pas plus d'amis, ça ne servait à rien, donc j'ai arrêté pour moi, et j'ai appris un petit peu à domestiquer ma caractéristique d'hypersensible. Mais peu importe qu'on apprenne ou pas à se connaître, et à savoir quand c'est nos émotions qui parlent, on se sent toujours vraiment en décalage avec les gens, et parfois ça peut provoquer des petites déprimes. Je vous avoue, c'est... Voilà, ça peut venir, ça te fout un petit tacle derrière la tête là, en mode... Un autre point auquel on ne pense pas, c'est le fait que nos sens soient aussi plus sensibles que la norme. Je m'explique. Chez moi, il est interdit, mais strictement interdit, de vider le lave-vaisselle comme un bourrin, d'écraser une bouteille d'eau à côté de moi sans me prévenir, et de faire claquer les vitres, les fenêtres. Pourquoi ? Parce que ça me provoque des douleurs aux oreilles. C'est un carnage. Les hypersensibles, on n'a pas que nos émotions qui sont démultipliées, on a aussi nos sensations. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande sensibilité, par exemple, pour certaines fréquences au niveau de nos oreilles, ou alors on va avoir des détails grâce à nos yeux, ou alors on va avoir un goût qui sera plus développé, un odorat, ou alors un sens du toucher aussi qui sera un petit peu plus sensible. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de capacités que les gens, c'est juste que du coup, les choses positives, donc par exemple un toucher très doux va vraiment pour nous nous sembler, mais incroyablement doux, ou à l'inverse, un toucher qui nous gratte et qui nous démange va vraiment vraiment nous gêner. Dernier bois sur lequel je voulais m'arrêter, j'en ai pas trouvé plus, mais après bien sûr si vous en avez d'autres, si vous êtes hypersensible ou si vous avez un pote hypersensible qui vous raconte ce que ça fait de vivre avec cette caractéristique psychologique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler, et peut-être je ferai un deuxième épisode. On a du mal à savoir ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Je sais pas si c'est pour tout le monde, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Comme tous les points que je vous ai avancés dans cette vidéo, je l'ai basé sur ma propre expérience. J'ai pas d'amis hypersensibles qui m'ont confirmé, ouais ça je le vis aussi, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai observé de façon très récurrente chez moi, et que parfois j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux. Personnellement, il y a vraiment des fois où on me demande un avis sur quelque chose, où on me demande ce que je pense, ce que je ressens, etc. Et sur le moment je suis incapable, mais vraiment incapable de mettre le doigt dessus. Que ce soit positif, négatif ou quoi, je ne le sais même pas. Quand on me demande ce que c'est d'être hypersensible, j'aime bien l'illustrer par une image que je trouve assez parlante. C'est comme si dans la tête de chacun, tout le monde avait une piscine. Quand vous êtes jeune, on vous apprend à nager dedans, vous avez des bouées, bref, vous pouvez vous reposer, sortir un petit peu de la piscine, machin, etc. Voilà. La piscine, c'est ce que j'appelle le flot de pensée. Donc c'est les remarques que vous faites mentalement, la petite voix dans votre tête, les émotions qui passent aussi. C'est un grand courant d'idées, d'émotions, de sentiments, de petites voix, etc. Ça a l'air compliqué, mais promis ça l'est pas. Enfin, c'est pas compliqué dans ma tête, mais quand je l'explique, ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est. Bref, vous avez compris le biais. Je disais donc, on nous apprend à nager dedans des plus jeunes âges, machin, à réfléchir par nous-mêmes, à savoir déterminer le bien et le mal quand on a 7-8 ans, etc. C'est normal. La piscine est un endroit sécurisé et hormis parfois ce que j'appelle les tempêtes de grélon, donc quand nos émotions font un petit peu n'importe quoi, tout est plutôt calme, il y a parfois quelques remous, mais c'est pas vraiment... ça va pas impacter plus que ça à la personne. Hormis du coup les attaques de grélon, où là vraiment, c'est quand t'es pas bien. Et bah cette piscine, chez les hypersensibles, c'est plutôt un océan. C'est-à-dire qu'on n'en voit jamais la fin, on n'en voit jamais le bout, et c'est très compliqué de trouver une petite île dans cet amalgame de pensées, d'émotions et de tout le truc qui fait notre cerveau. Ça veut dire qu'on nous apprend quand même à nager dedans, quand on est jeune, voilà, on se débrouille pas trop mal parce qu'on est encore dans la force de l'âge. La force de l'âge, genre j'ai 40 ans, tu sais. Mais en mer, bah il y a des tempêtes qui sont beaucoup plus fortes, il y a souvent des vagues, même quand il fait beau, quand l'eau est plane, il faut quand même qu'on reste à brasser pour ne pas couler, pour ne pas se noyer. C'est toujours un effort de se mettre dans cet état de réflexion. Parce qu'on a plein d'idées, on a plein de pensées à la fois, on a plein d'émotions à la fois, et vraiment le moindre truc peut déclencher un tsunami. Les plus habiles des hypersensibles vont réussir à se construire un radeau et à naviguer sans trop chavirer au cours de leur traversée. Et les autres vont parfois nager pendant des années avant de se rendre compte qu'il y avait une île de ce côté-là et qu'ils peuvent aller chercher du bois et construire leur radeau, etc. Bref, vous avez compris le délire. Cette image-là, c'est pour vous montrer que la piscine d'une personne dite normale, je mets ça entre guillemets, ça n'a rien à voir avec l'océan de la tête d'un hypersensible. Alors, je dis un océan, mais ça peut être une rivière, parfois c'est, je sais pas moi, juste une plage. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Parfois, encore une fois, il y en a certains qui ont plus de stabilité que d'autres. Moi, pour ma part, je compare souvent mes pensées à vraiment un océan parce que j'ai parfois vraiment du mal à mettre le doigt sur une pensée que je viens d'avoir dans la seconde. C'est donc pour ça que les hypersensibles, quand vous allez leur demander un avis ou juste de leur dire ce qu'ils ont pensé de tel spectacle ou de ce qu'ils ont pensé de tel truc, etc. Soit ils vont avoir un avis très tranché, donc c'était cool, j'ai pas aimé, ça m'a fait pleurer, etc. Donc ils auront ressenti une émotion, ils auront réussi à la tirer de l'océan dans lequel ils nagent. Soit ils ne vont pas avoir trouvé cette émotion en eux et du coup, ils vont être très mitigés, ils vont pas trop savoir où se positionner. Donc voilà, ça peut parfois être vraiment compliqué. C'est tout pour cette vidéo, j'ai pas trouvé d'autres points vraiment très parlants où j'aurais su vous expliquer. Si j'en trouve d'autres, de toute façon, je vous ferai un deuxième épisode. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous informer si vous avez des potes hypersensibles ou si vous êtes hypersensibles. Eh ben écoutez, serrez-moi la main parce qu'on est tous dans la même galère. Même ceux qui ont des potes hypersensibles parce que je sais comment est-ce qu'on me supporte et franchement, j'aimerais pas être à leur place. Pour tous ceux qui sont hypersensibles et qui ont encore du mal à vivre avec, sachez qu'on apprend avec le temps des techniques pour être un petit peu plus stable émotionnellement. Il y a de la naturopathie qui peut aussi aider. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner à ma chaîne pour n'en louper aucune. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis directement impactée. Après, je sais que je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Mais là, j'ai vraiment essayé de faire un travail sur moi et de chercher les choses dont je voulais vous parler, celles qui me paraissaient les plus importantes, les plus parlantes pour la plupart des gens. J'espère que j'aurai réussi. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et on se retrouve bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada